Mesdames et Messieurs, Monsieur, bonsoir. Merci d'être là dans cette première séance de cette année. J'en profite d'entrer le jeu pour remercier Fabien de Gozer, qui est au fond de la salle, qui est notre hôte ici, et qui, d'une manière indéfectible depuis quelques années, nous accueille. Ce qui est, je voudrais souligner, très rare aujourd'hui, la générosité avec laquelle les institutions rendent encore possible des rencontres comme celle-ci est vraiment une générosité qui mérite d'être soulignée, parce qu'elle se perd beaucoup, à commencer par les endroits dont on l'attendrait, je veux dire, les universités. Et donc, c'est tout à fait important pour nous qu'un endroit comme ici ne ménage pas sa peine et accueille très facilement, finalement, des manifestations, des rencontres sur des thèmes extrêmement divers, animés par des gens qui ne sont pas nécessairement de la structure, mais que la structure, voilà, accueille volontiers. C'est vraiment important parce qu'on est bien placé pour savoir que ce n'est pas courant et qu'il le fasse gratuitement. J'insiste pour le dire comme ça. C'est vraiment à souligner. Donc, Fabien, merci encore à toi de ça. Et on espère que cette qualité durera. Voilà. Et on compte sur toi pour ça. Voilà. Alors, nous avons comme première rencontre cette année la question qui traîne un peu partout dans beaucoup de cercles et à travers beaucoup d'interventions qui un peu se cristallisent autour de la question de l'entreprise libérée. Et puis d'autres formules qui se montrent aussi antérieures, parallèles, sous des formes extrêmement diverses, mais qui ont toutes un peu comme esprit l'idée de libérer l'autonomie dans les organisations. Que ce qui serait aujourd'hui un peu le grand rendez-vous de celles-ci, c'est d'arriver à se défaire, se déprendre d'une tendance qui a dominé à travers le modèle taylorien, qui est la logique du contrôle. Alors, on sait très bien que dans l'histoire des organisations, ça n'arrête pas de yoyoter. On passe d'un moment où on est pour un encadrement de proximité. Et puis ensuite, on recule et on dit qu'il faut libérer le nombre de niveaux hiérarchiques. Et on fait quasiment du Saint-Louis sous son chaîne avec tout le monde accessible par le grand chef, version Giscard d'Estaing, quoi, d'une époque, quand ils visitaient les gens dans leur cuisine. Et puis ça revient dans l'autre sens parce qu'il y a un effet comme ça d'itération. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de ridicule en soi. C'est l'indication que les organisations cherchent le bon réglage, qu'il n'y en a pas, et qu'à chaque fois qu'elles s'engagent dans une direction avec l'espoir de compenser les inconvénients d'une formule antérieure, elles butent au bout d'un moment sur les inconvénients de la formule cible et elles font retour. Alors, ce n'est pas forcément des retours exactement à la même place, donc ça bouge un peu. Mais on voit bien que cette manière de respiration, on pourrait le voir comme ça, des organisations, peut-être la manière qui les indique comme un peu vivante. Alors, aujourd'hui, on a dans ce mouvement-là l'entreprise libérée. D'où l'idée qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est un avatar, une réitération, une formule qui reprend une posture, somme toute, assez banale, et qui vient rechercher le contraire de ce qui est en place, sans que ce soit alors spécialement innovant, au-delà du marketing organisationnel normal, il n'y aurait rien d'autre. Il y a quand même, en ce moment, le soupçon qu'il y a quelque chose d'autre, parce que ce n'est pas simplement un problème de structure. On voit bien que ça essaye de faire vivre des idées, des concepts qui n'étaient pas aussi nettement avancés. Par exemple, la question de l'autonomie, ce n'est pas une petite affaire. Et en disant même qu'elle se libère, on dit bien que c'est un mouvement qui cherche à être un peu plus décisif, qui postule à la possibilité d'une rupture par rapport à une dynamique antérieure. Donc, il y a la prétention, pour le moins, que quelque chose d'autre se passe que simplement le retour d'une formule qu'on a déjà connue avec les groupes autonomes, justement, d'une telle formule comme ça. Alors, on peut évidemment avoir quand même en tête que, pour nous en tout cas, s'il y a quelque chose qui donne crédit à l'idée d'une rupture, c'est que ça vient en soutien ou en écho à une évolution économique, dont nous, ici, on a beaucoup insisté pour souligner la rupture qui s'y joue à travers l'émergence de la dimension, de la dynamique du service. Et que quand on est dans une dynamique du service, ce n'est pas un yo-yo qui se fait par une espèce de contraste avec l'industrie. Il y a une rupture de logique et émergence de questions qui ne se présentaient pas de cette façon-là, voire pas du tout avant. Et notamment, et ça, ça nous intéresse beaucoup parce que dans nos disciplines, en ergonomie, en psycho du travail, en économie telle qu'on la propose ici, il se joue à travers le service, notamment, une vraie rupture par rapport au régime de prescription. Avec le service, la question de la prescription se pose autrement. Autrement, et particulièrement pour une première raison, c'est l'entrée en lice d'un prescripteur inédit jusque-là, qui est le bénéficiaire, et qui fait qu'au lieu d'une organisation dans laquelle la prescription avait au mieux de source, celle qui vient hiérarchiquement de la direction via le bureau des méthodes et de l'organisation, et puis celle qui vient des personnes elles-mêmes, l'auto-prescription, et qui est pilotée par ce que les gens attendent, ce comment d'affaires se trouve nécessaire de faire au titre du métier qui est le leur et de ce qu'elles considèrent être le bien-faire. Cet arbitrage-là, entre le hiérarchique et l'autonome, se jouait dans un espace qui était assez stable très longtemps. Et puis arrive le bénéficiaire, qui est un prescripteur, et qui est un prescripteur qui se déploie dans un régime qui est complètement différent des autres parce qu'il n'est pas, lui, inscrit dans la relation de subordination. On n'a pas prise sur lui comme on peut prétendre avoir prise sur le salarié, ou même sur le hiérarchique. Et par ailleurs, la commande est faite de l'écouter. Donc il y a une prescription de l'écouter, mais dans une organisation qui, quand même, met les limites, car chacun sait que si le client est roi, tout le monde est mort. Donc il faut quand même limiter cette prétention à l'usrénité du client. Donc il y a un problème qui est assez compliqué, qui est le réglage des tensions, le réglage des écoutes. Et ça met, d'une manière très claire, la pression sur l'instance qui est seule capable d'arbitrer entre ces tensions, c'est le salarié lui-même. L'arbitrage ne peut plus être hiérarchiquement piloté parce que la hiérarchie n'a pas la rencontre, n'a pas l'expérience du bénéficiaire en direct. Il en a une idée, il peut prescrire un certain nombre de règles, avec les formes les plus formelles pour le coup, comme les scripts dans les centres d'appel, mais reste qu'à la sortie, la rencontre concrète du bénéficiaire, elle se fait dans l'intersubjectivité avec le salarié concret. Donc c'est lui qui est l'arbitre de ces tensions. Et incidemment, cet arbitrage met l'autoprescription, c'est-à-dire ce qu'il suppose, ce qu'il considère lui être le bien, pour une place décisive. Vous voyez dans quoi ? On peut bien comprendre que cette question de l'autonomie change un peu de sens. Il y a une espèce de réquisition de l'autonomie. Il est commandé aux opérateurs, comme on dit chez nous, d'être autonome. Et on voit bien qu'on est dans une injonction qu'on pourrait appeler paradoxale ou contradictoire, puisque c'est clair que si je suis obligé d'être autonome, je ne le suis pas beaucoup. Et donc, pour l'être, c'est forcément d'une façon qui doit prunter en moi des raisons que peut-être l'organisation n'aime pas tant que ça. Et donc on voit qu'on est là au cœur même de la possibilité d'un malentendu, en tout cas d'une difficulté très très profonde, qui, en l'occurrence, a comme conséquence de mettre le management dans la situation la plus incommode, puisqu'il est en position de devoir chercher ce qu'il ne peut pas commander. C'est inédit, ça. D'avoir une exigence qui ne peut pas pourtant imposer, puisqu'elle relève d'une autonomie qu'il faut qu'il aille obtenir sans la contraindre. Alors, à partir de là, tous les jeux sont permis. Et on voit très bien que toute cette question qui concerne l'instrumentalisation de l'autonomie, l'instrumentalisation de la subjectivité, est source de toutes les violences symboliques, politiques, morales, psychiques, qui sont au cœur de ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. Moyennant quoi, quand on s'intéresse alors à des organisations qui, pour la raison que je dis, cherchent à se présenter d'une façon qui soit plus à même d'obtenir, d'accueillir, de soutenir, ce qu'elle attend des salariés, qu'ils soient plus autonomes, c'est tout à fait cohérent. Puisqu'on ne peut plus le contraindre, il faut essayer d'y inviter, de le solliciter, de le soutenir, et donc de se mettre un peu comme en creux, pour que ça monte, pour que ça vienne. On voit bien que là, l'idée de fond, c'est que les organisations essayent de raisonner plus en puissance qu'en force, favoriser que quelque chose ait lieu, que quelque chose émerge. C'est très intéressant, cette idée. Moyennant quoi, il y a pour nous, donc, à essayer de comprendre, est-ce que l'entreprise libérée, pour s'en tenir à elle pour l'instant, et on verra comment, on aura besoin éventuellement de prendre d'autres exemples, l'entreprise libérée, comment elle s'y prend. Et est-ce que, de fait, c'est comme ça qu'elle raisonne, c'est ça qu'elle cherche, voire c'est ça qu'elle obtient. Reste que pour nous, le point qui nous importe, voire qui nous inquiète, c'est qu'il y a aussi le risque d'une espèce d'abandon du salarié en race campagne, à qui, au motif qu'il serait autonome, rien n'est donné pour s'en sortir tout seul. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Et que, dans la relation face à un client où il n'a plus le soutien d'une organisation qui le laisse s'en débrouiller, eh bien, cet isolement est source, pour le coup, alors, non pas d'une liberté, mais plutôt, au contraire, d'une solitude. Et on voit bien comment on est balotté entre deux possibilités, d'une organisation qui est trop enfermante, qui corsette exagérément dans des dispositifs formels trop contraignants, et inversement, une organisation qui abandonne les opérateurs, les salariés, dans une épreuve du réel, dont ils sont seuls à faire l'expérience, et sans qu'il y ait assez de soutien au motif qu'il n'y aurait pas de raison de s'en mêler, ce serait remettre de la structure là où on veut l'enlever. Ce réglage, c'est celui qui nous intéresse, parce qu'il faut bien le voir que, dans les situations où c'est la solitude ou l'isolement qui domine, on est face, ici, à deux risques contraires, mais, en fait, liés, l'arbitraire, face aux bénéficiaires, c'est à la gueule du client que je m'en sors parce que je n'ai pas de règle. Ou inversement, c'est le harcèlement par le client qui, ayant décidément plus d'autorité et de puissance que moi, s'impose à moi d'une manière où, pour le coup, il m'assujettit. Et donc, on a là aussi des sources de domination qui prennent un chemin qui n'est plus celui d'ailleurs chez Direct, mais qui passe par la fenêtre après être sorti par la porte et revient par le client qui fait la loi. Et que j'affronte seul, c'est-à-dire dans une situation où la hiérarchie n'est jamais là pour me soutenir, où c'est toujours moi qui ai tort. Bref, il faut que je m'en débrouille. Alors, voilà, dans ce mouvement-là, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, on a sollicité pour aujourd'hui Pascal Huguetto, qui est un vieux ami, enfin, pas vieux, mais c'est un ami qu'on a depuis un moment, je me suis mal passé pour l'appeler un vieux ami, parce que quand même, quel serait mon âge alors ? Pascal Huguetto, qui est professeur de sociologie, qui est économiste à l'Université Paris, enfin, Marne-la-Vallée. Incidemment, ça a été d'ailleurs l'élève de Christian Duterte, qui est donc encore plus vieux que lui, puisque forcément... Donc là, il y a un peu un délit d'initier, il y a un entre-soi dont il va falloir se méfier, parce que tout ça, ça parle un peu de la même boutique et du même endroit. Donc, il faudra trouver le moyen de mettre des coins dans des ententes sinon suspectes. Mais ce qui nous arrange, en fait, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que Pascal a développé des pistes différemment, sur des maillages différents, quand je n'ai pas d'accord, c'est un peu vice-fait quand même, mais on n'est pas sur les mêmes traces. Et c'est une différence qui vaut le coup. Et il a beaucoup écrit, il intervient beaucoup aujourd'hui sur ce thème-là, c'est pour ça qu'on a de l'amitié qu'on a pensé à vie. J'en profite pour dire qu'on l'entend beaucoup en ce moment partout. Et ceux qui l'ont raté pourront le retrouver le 13 octobre la semaine prochaine à l'Observatoire du cadre de la CFDT dans le cadre d'un colloque ou d'une journée, je ne sais pas comment on s'appelle ça ? Un séminaire. Un séminaire sur l'évaluation du travail. Donc, voilà, on est vraiment sur ces sujets-là. Pascal, on est vraiment très content que tu sois là. On aura donc d'abord ton intervention, c'est celle que... L'intervention invitée, ça va le soir. Et puis, on aura ensuite une contribution réactive ou réactionnelle, les deux d'ailleurs, de Christian. Je ferai aussi quelques mots à un moment ou à un autre. Et puis surtout, on essaiera d'avoir, comme on le fait régulièrement maintenant, des échanges avec vous. Eh bien, on y va. Oui, je pense que je vais à la fois essayer de tracer des points de convergence avec ce que François vient de dire. Et puis, immédiatement, en écoutant certaines choses, j'avais des petites nuances à apporter. Alors, je pense que le thème de la conférence d'aujourd'hui, en fait, est vraiment le point qu'il faut soulever actuellement. Après, mettons, 3, 4, 5 années, où on a vu monter ces discours sur l'autonomie et une préoccupation vraiment forte des acteurs d'entreprise, une organisation publique également, sur ces sujets-là. Alors, François parle d'entreprises libérées et a immédiatement dit que c'était parmi d'autres choses. Les autres choses valent la peine d'être mentionnées parce que je pense qu'en fait, il y a une conjonction qui participe justement à la possibilité pour le thème de faire un peu boule de neige et de prendre son essor. Moi, j'aurais tendance plutôt à structurer autour d'une question très présente dans les entreprises qui est la digitalisation et le moment où on a cessé de parler du numérique pour parler du digital. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se met à ne plus parler français et aller chercher un terme dont, en théorie, on n'avait pas besoin ? C'est parce qu'il y a des significations derrière qui sont associées à ça, qui montrent bien que les entreprises sont en recherche autour de quelque chose qui les perturbe. Et c'est notamment ce contexte-là qui participe à la montée de la préoccupation pour l'autonomie. Si je voulais me livrer à un inventaire qui n'est pas exhaustif, dans les phénomènes qui convergent et qu'on retrouve soit indépendamment, soit un petit peu mélangés, on a la digitalisation, on a l'entreprise libérée, on a, que n'a pas mentionné François, le mode agile. Et le mode agile est intéressant à la limite pour la question sur laquelle finissait François, puisque c'est peut-être dans le mode agile qu'on parle le plus du client, plus que dans les autres. On a la génération Y qui, si vous n'avez pas suivi la presse professionnelle et le vocabulaire d'entreprise, s'appelle désormais les millennials. Et donc, le passage de la génération Y aux millennials est également assez significatif. Tout ça, j'ai essayé un petit peu de travailler sur ces questions-là dernièrement, parce que je suis en train de boucler un court ouvrage sur ces questions-là. On s'aperçoit que c'est vraiment à partir de 2013-2014 que vraiment tout ça commence à monter de manière exponentielle et par se conforter parfois, s'exclure dans d'autres cas. Mais en tout cas, dans les préoccupations de cadres d'entreprise, on voit bien qu'en fait, il y a un petit peu un vaste agglomérat de tout ça qui les amène à être très perturbés effectivement par ces nouvelles questions et à sentir qu'ils doivent se prononcer dessus. Et donc, comme François le disait tout à l'heure, on ne sait pas s'il y a rupture, mais en tout cas, les acteurs vivent ça comme un moment de transformation et d'inflexion sur lequel un certain nombre d'auteurs de discours, ils ne vont pas du tout avec le dos de la cuillère, mais ils vont vraiment très fortement pour dire évidemment, il y a rupture. Et si vous n'avez pas vu qu'il y avait rupture, alors là, vous êtes mal. Dans quelques mois, vous êtes mort. Donc, il y a une atmosphère actuelle qui est une atmosphère un petit peu de dramatisation de l'enjeu, sur lequel moi, je ne me prononce pas. Je ne sais pas si dans deux ans, on sera encore en train de parler de l'autonomie ou si ça ne sera pas le cas. mais évidemment, je pense qu'on n'a pas affaire à l'une des modes managériales qui se succèdent, mais quelque chose de plus fort que ça, parce que, ne serait-ce que par le fait que beaucoup de choses convergent. parmi tous ces éléments d'actualité, aussi, tout ce qui a trait à un travailleur qui est supposé devenir nomade, et donc, qu'évidemment, on ne peut pas surveiller, contrôler de la même manière. Et donc, de gré ou de force, on est bien obligé de l'envisager plutôt sous l'angle de l'autonomie. Le travail coopératif, qu'on nomme d'ailleurs plus souvent collaboratif, où là, c'est pareil, on invite même à des formes de prise de champ par rapport à ce qu'on prescrit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui amènent aujourd'hui, vraiment dans toutes sortes d'organisations, publiques, privées, grandes, petites, à avoir cette invitation à libérer les travailleurs des carcans de la grande entreprise, puisque, immédiatement, tout ça va de pair avec une critique de la grande entreprise. Ce qui est rigolo, c'est de voir qui reprend ces critiques et des gens dans des postes dirigeants assez élevés dans les entreprises où on s'est évertué à consolider pendant les dernières décennies les carcans qui, maintenant, sont en train de dire la main sur le cœur qu'évidemment, ils ont compris qu'il fallait passer à l'autonomie, limiter le contrôle et puis, surtout, supprimer les entraves qui sont facteurs de lenteur dans les prises de décisions et qui gêneraient fortement nos fameux millenials qui ne supporteraient pas ça. Et ces fameux millenials, notamment, seraient très demandeurs d'autonomie, de renouvellement du travail, d'apprentissage, de progression, etc. Quand on est sur l'entreprise libérée, on ne prête pas ça simplement aux millenials, on est un peu plus généreux. On considère que tout salarié peut avoir ce type d'attente. Alors, les arguments, quand on cherche à les reconstituer, là où les choses sont les plus claires, c'est autour du digital, où là, il y a la conjonction de deux choses. Premier argument qui est de dire qu'il y aura nécessairement un tournant digital qui concerne notamment, enfin, dont la prise de conscience doit être faite dans les grands oligopoles, dans les grandes entreprises, les grands groupes, qui doivent se rendre compte que leurs marchés deviennent en quelque sorte beaucoup plus contestables. La fameuse théorie des marchés contestables va peut-être pouvoir trouver un début de réalité avec le fait que, dans le fond, là où les oligopoles étaient un petit peu en sécurité sur leur marché avec une bonne connaissance des acteurs qui intervenaient depuis des décennies avec eux sur ces marchés, les connaissaient parfaitement, savaient à peu près d'où pouvait venir la concurrence et ses formes. Désormais, avec le numérique, on aurait des possibilités de voir surgir à la vitesse de l'éclair des concurrents auxquels on n'avait pas du tout pensé. Et donc, c'est toute la prise de conscience du fait que, quand on est dans l'automobile, dans la banque, à l'hôpital ou ailleurs, le premier concurrent, c'est Google, c'est Amazon, etc. Donc, des gens qui n'étaient pas du tout des acteurs des marchés de ces entreprises, eh bien, peuvent, du jour au lendemain, surgir sur ce marché et venir déstabiliser avec une souplesse que n'ont pas ces acteurs anciens et qui ont de lourdes immobilisations de capital, ces acteurs ont peur d'être, en fait, des mastodontes qui n'auront pas la souplesse pour faire face à un Uber, un Google ou autre qui ne prennent pas la peine d'investir massivement dans le hardware, en quelque sorte, de ces acteurs traditionnels du secteur. Donc, ça, c'est la fameuse innovation disruptive qu'à nouveau, le vocabulaire franglais est un bon indicateur d'une préoccupation d'entreprise, c'est-à-dire, la crainte devient forte de cette fameuse innovation disruptive qui, destructive au sens où elle bouleverse complètement les choses et elle se manifeste d'une manière qui n'avait absolument pas été prévue et donc, il y a une sorte d'effet d'ouragan qui détruit tout sur son passage. Donc, le numérique est pour beaucoup dans les affaires qui nous intéressent. Alors, il s'appelle digital depuis... Ben, depuis quand ? Depuis quelques années, si vous faites un peu attention, depuis 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé qu'autour de cette date-là, les PDG sont allés à Las Vegas en début d'année, Consumer Electronics Show, d'abord, les dirigeants des entreprises télécom. Stéphane Richard, évidemment, s'est dit, il faut quand même que j'aille voir dans ce salon s'il n'y a pas des innovations qui vont être demain les produits, les technologies qui vont venir me concurrencer. Là-bas, il y a les Netflix qui sont en train de faire leur show. Il y a Amazon qui commence à présenter ces nouveaux appareils, etc. Mais l'année d'après ou les années suivantes, en fait, Stéphane Richard, il a été accompagné de tout un tas de monde, notamment des dirigeants de La Poste, parce que La Poste, c'est dit, mais dans le fond, moi qui suis en train de perdre mon activité courrier et qui me demande bien par quoi je vais pouvoir le remplacer, peut-être qu'Hubert a davantage d'idées que moi et est capable de porter les colis de façon bien plus rapide que moi, d'offrir des services que moi, je ne peux pas offrir, qu'Amazon, pardon, est capable d'offrir ce genre de choses, mais Uber également. Et donc, de plus en plus d'acteurs qui auparavant n'avaient rien à faire dans ce salon ont fait le voyage. C'est un peu les missions de productivité de la libération. Là, c'est la découverte de la planète numérique, en quelque sorte. et ils n'ont pas seulement découvert des technologies, ils n'ont pas seulement découvert un salon qu'ils ne connaissaient pas, ils ont aussi découvert des mondes sociaux qu'ils ne connaissaient pas et qui sont orthogonaux à tous ceux dans lesquels ils vivent et dans lesquels ils font vivre leurs salariés. Donc, ils ont découvert des gens qui, d'ailleurs, ont été les premiers à avoir l'allure que certains d'entre vous ont dans cette salle, à avoir la jolie courte barbe, le look relativement décontracté mais en même temps bien propret. etc. Que des jeunes. Et donc, les dirigeants des entreprises ont en fait découvert le digital comme un monde social, comme le monde social de la Silicon Valley pour parler rapidement de ces habitudes, de ces façons de s'amuser autour de projets, de ne se mobiliser qu'autour de projets qui nous amusent et puis de délaisser dès que ça ne nous amuse pas, de n'accepter de coopérer qu'avec des gens qu'on considère comme ses pairs, d'avoir une réticence assez fortement constituée au fait de rendre des comptes. Voilà. Tout un tas de choses qui sont l'exact inverse de ce qu'on a demandé aux salariés d'être de plus en plus au fil des ans et de tout ce qu'on a consolidé depuis les années 90 jusqu'aux années 2010, le respect des process, etc. Donc, parler de process dans une start-up, ça ne marche pas forcément très bien. Et donc, c'est la crainte que ces gens-là en fait, alors qu'ils n'auraient pas été pris au sérieux il y a quelques années, n'arrivent avec des solutions technologiques notamment qui bouleversent complètement les conditions du service en particulier, eh bien, c'est cette crainte-là qui a joué notamment. À partir de là, il était assez facile de recycler la génération Y dont on nous rebatait les oreilles depuis un certain nombre d'années pour en faire des millenials qui sont vraiment là, les générations Y poussées encore plus loin, c'est-à-dire des gens qui vraiment porteraient en eux-mêmes une incapacité à tolérer la hiérarchie, à tolérer de ne pas avoir une réponse dans l'instant, le temps lent de la grande organisation des jeunes générations qui auraient un mal fou à comprendre que dans l'entretien d'évaluation justement, dont on parlera la semaine prochaine avec le chef, que c'est bien, on te remercie bien de ce que tu fais, par contre, on a bien entendu que tu voudrais une promotion mais tu sais comment c'est, ça ne pourra pas être avant deux ans, trois ans, tu trouves que c'est long mais on est tous passés par là, il faut que tu fasses comme tout le monde et donc voilà, des formes d'expression du refus de la lenteur, de l'inertie, des niveaux successifs de validation par lesquels il faut passer, auxquels il faut se soumettre et nos millenials ne sauraient pas faire ça. Bon, j'ironise un peu mais en réalité, simplement, il faudrait plus simplement traiter ça comme une forme d'expression de l'individualisme contemporain où il n'y a d'ailleurs pas besoin d'être un jeune trentenaire pour avoir des formes d'impatience de ce type-là. Toutes les associations qui ont des jeunes retraités n'ont qu'un discours à la bouche, c'est-à-dire le côté très pénible du jeune retraité qui en fait n'est pas très souple, demande que l'organisation s'adapte à lui, ne comprend pas que ça prenne du temps, etc. Donc, les jeunes retraités dans les associations caritatives sont les millenials même s'ils ont quelques années de plus. Donc, il y aurait à travailler en fait sur ces formes de l'individualisme contemporain pour le prendre au sérieux plutôt que de l'attribuer à une génération qui intrinsèquement porterait ses caractéristiques. Il n'empêche que ça veut dire que la grande entreprise elle est chahutée par des gens qui finalement n'acceptent pas un certain nombre de disciplines que la grande entreprise depuis ses origines ne cesse de chercher par factu successif à inculquer à une main-d'oeuvre qui a toujours connu des phases de plus ou moins grande réticence à l'égard de ces disciplines. Mais, on peut dire que les années 80, 90 avaient joué avec un fort effet disciplinaire avec le chômage de masse et curieusement le fait que le chômage de masse perdure et s'aggrave se retourne avec le fait qu'à la limite il y a des individus qui sont prêts à tout envoyer bouler pour peu que maintenant il y ait les ressources du numérique qui permettent d'aller au fin fond de l'Ardèche monter soit sa maison d'hôte soit sa start-up qui va offrir des produits rendre des services qu'on peut très bien pour la plus grande partie organiser à la campagne et bien dans le fond il y a des formes de renversement de la table qui se manifestent avec effectivement des gens de plus ou moins jeune génération qui vont dire dans le fond moi basta basta je ne vis plus dans des conditions comme ça et je ne le supporte plus et je vais tenter autre chose si ça ne marche pas tant pis j'essayerai autre chose donc voilà vous voyez des mécanismes extrêmement complexes mais qui en tout cas ont vraiment constitué quelque chose de très perturbant pour les dirigeants de ces entreprises je pense que quand même le risque de l'innovation destructive joue prioritairement et ouvre du coup une possibilité d'écoute des fameux millenials ou d'autres ça crée un contexte quand même qui rend les PDG un peu plus réceptifs à ce à quoi il y a encore 3, 4, 5 ans de toute façon ils se seraient complètement rendus sourds on aurait pu dire la même chose que ça ne les aurait pas perturbés davantage que ça donc voilà on en est depuis quelques années à ça c'est à dire vraiment le sentiment que alors c'est fort il faut changer l'entreprise changer ses modes de fonctionnement vous avez par exemple cet ouvrage de Frédéric Lallou qui s'appelle reinventing organizations donc il faut vraiment réinventer l'entreprise ses modes de fonctionnement et tout ça serait d'une urgence extrême il n'y aurait pas une semaine à perdre et ce serait strictement impossible d'esquiver ça et donc l'autonomie c'est plus qu'une des modes managériales qui se succèdent cette fois ce serait vrai qu'on aurait quelque chose qu'il faudrait prendre en compte alors est-ce qu'elle est nécessaire cette autonomie je ne cherche pas à me prononcer définitivement là-dessus simplement ce que je voudrais souligner c'est que plus qu'une nécessité vraiment impossible à conjurer moi je pense qu'il y a des cycles d'appel à l'autonomie et de reflux de cette autonomie les millenials tels qu'on nous les décrit ils ne sont pas si différents que les jeunes ouvriers de la fin des années 60 ou 70 au début des années 70 qui accablaient leurs parents à force de refuser de prendre acte de la réalité qui envoyaient tout valdinguer de manière complètement irrationnelle en quittant l'entreprise parce que le boulot n'était pas intéressant et les générations d'ouvriers précédentes celles qui étaient entrées dans la grande entreprise industrielle après la guerre et qui immigraient ruraux victimes de la modernisation de l'agriculture étaient bien contents de trouver du travail dans l'industrie même si c'était du travail réputé non qualifié cette génération d'ouvriers de l'après-guerre s'était construite autour de l'idée que la discipline on l'accepte et que les jeunes il faut qu'ils comprennent qu'eux et les jeunes générations ouvrières de la fin des années 60 eux ne sont pas du tout dans cette perspective là ils en voient tout valdinguer c'est les millenials de l'époque et puis on va également penser des organisations à base de groupes semi-autonomes donc ce sont les entreprises elles-mêmes qui également à cette époque disent quand même il faut qu'on casse un petit peu les modes d'organisation trop prescriptives qu'on donne un peu d'air qu'on libère dans les années 80 il y a eu tout le débat sur est-ce qu'il faut sortir du taylorisme ou est-ce qu'on est en train d'en sortir ou non donc c'est un débat qui en fait connaît des moments de flux et de reflux à la fois du côté des comportements des salariés et du côté des appels à l'autonomie des employeurs sans compter le fait qu'après on a des employeurs qui sont capables de tenir sans voir là où est le problème le double discours de la demande d'autonomie et de prise initiative et puis en même temps accepter les process donc c'est un problème pas simple en fait que cette nouveauté que serait le moment actuel de passage à l'autonomie c'est une question qui n'est pas si simple à régler que ça et puis par ailleurs du coup il faut se poser la question pourquoi diable les entreprises n'ont-elles pas compris pendant des décennies que ça ne servait à rien de consolider des process pourquoi est-ce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui elles n'ont eu qu'une obsession bardée tout le monde de process et bureaucratiser de plus en plus l'entreprise si elles ont fait ça ces entreprises c'est pas parce qu'à l'époque elles n'avaient pas compris c'est parce que mener une grande entreprise et être capable de tenir le cap de stratégies qui sont de plus en plus compliquées dans des mondes où il faut grosso modo à la fois être capable de faire de la compétitivité hors prix et en même temps de la compétitivité prix pour tenir ce cap qui est loin d'être évident et bien il faut un petit peu s'assurer qu'il y a de l'organisation derrière donc à partir du moment où je fais des promesses de qualité garantie à mes clients je dis à mes salariés qui sont en front office vous incarnez ça et donc prenez les bonnes initiatives mais en même temps je me dis si je les laisse faire c'est quand même pas garanti qu'ils vont avoir la bonne attitude pour moi qui ai beaucoup étudié les organismes HLM si je dis à mon gardien d'immeuble comme on le dit habituellement dans un organisme HLM c'est vous qui incarnez la qualité de service en même temps le gardien d'immeuble c'est aussi quelqu'un qui couramment dit merde à des locataires qui ne lui plaisent pas donc je dois à la fois investir d'un pouvoir mes salariés en relation de service d'un autre côté quand même je préfère un petit peu garantir par des scripts ce qui va être fait donc la grande entreprise elle doit organiser donc les enjeux d'organisation d'organisation quasiment industrielle même dans des services où on a des flux dans un hôpital il y a des flux de patients dans une université il y a des flux d'étudiants si on n'a pas de l'organisation quasi industrielle pour structurer tout ça c'est pas sûr que là la semaine prochaine tous mes étudiants soient inscrits et aient leur carte d'étudiants donc il y a des il y a des de l'organisation industrielle en fait qui s'est consolidée au cours des dernières années et donc la question qu'on peut poser c'est pas tellement de savoir si on va basculer de l'ancienne entreprise dont on voit à quel point boubou elle était méchante elle avait rien compris à la nouvelle entreprise qui aurait bien compris qu'on peut pas faire autrement qu'avec de l'autonomie la question est plutôt celle c'est celle que moi je pose aujourd'hui qui est comment est-ce que les gens qui nous parlent d'autonomie aujourd'hui voient concrètement les dispositifs d'organisation dans lesquels cette autonomie va prendre place c'est-à-dire comment est-ce qu'on règle par exemple le curseur entre de l'autonomie et de l'organisation industrielle dont a priori notamment dans les très grandes structures on ne va pas me dire que ça va disparaître et qu'on ne va plus en avoir besoin du jour au lendemain donc la question est plutôt à ce niveau-là comment est-ce qu'on va réussir à faire autre question qu'on peut se poser qu'en pensent les acteurs qui constituent les entreprises les administrations publiques les associations aujourd'hui une entreprise c'est d'abord ses acteurs et il ne suffit pas de décréter le changement sans ça c'est l'injonction paradoxale dont parlait François tout à l'heure si je décrète que tout le monde trouve son compte dans l'autonomie je risque d'avoir et que évidemment il faut obéir à ça je vais avoir un petit peu un problème quand je vais voir des gens qui ne vont pas obéir et moi je soupçonne qu'il y a des gens qui ne vont pas obéir si facilement que ça si on prend l'entreprise comme un monde d'acteurs essayons de voir un petit peu les groupes d'acteurs que cela concerne un des groupes d'acteurs auxquels il faut penser ce sont les directions fonctionnelles quel intérêt les directions fonctionnelles peuvent-elles avoir à la montée de l'autonomie qui est précisément faite pour déficeler tout ce qu'elles ont ficelé depuis 20 ans comment est-ce qu'une direction fonctionnelle un membre d'une direction fonctionnelle peut aussi facilement que ça du jour au lendemain sous prétexte d'innovations disruptives et de millenials d'entreprises libérées de mode agile passer comme ça aussi facilement de gaieté de coeur à lâcher prise je les laisse faire les entreprises les directions fonctionnelles dans les entreprises leur rôle c'est de faire en sorte que les grandes structures intégrées aient une forme d'homogénéité et que le groupe Carrefour malgré ces milliers d'établissements soit quand même partout Carrefour et pour ça régulièrement dans les directions fonctionnelles on dit ah tiens c'est marrant on avait laissé les choses dériver en fait maintenant tout le monde fait un petit peu n'importe quoi l'outil là il y en a qui l'appliquent il y en a qui ne l'appliquent pas donc il faut qu'on fasse un nouvel outil ou une réorganisation pour réhomogénéiser tout ça parce que sans ça ça ne sert à rien qu'on ait l'outil donc on réhomogénéise et puis après on va se dire c'est ce que disait François tout à l'heure il faut un peu lâcher la bride parce que ça ne marche pas surtout dans les services parce qu'il y a des territoires où ça n'a pas de sens la façon dont on a anticipé les choses donc les directions fonctionnelles c'est ce qui les fait travailler d'être dans ce mouvement de va-et-vient elles s'occupent comme ça les directions fonctionnelles une fois qu'elles sont créées il faut qu'elles trouvent du travail et elles trouvent du travail en fait dans le mouvement de yo-yo dont tu parlais tout à l'heure mais en tout cas ces directions fonctionnelles d'un côté elles ont leur intérêt d'acteur leur intérêt stratégique à la crozier mais aussi c'est que professionnellement elles ont des valeurs et qu'il y a des choses qui comptent pour elles et que quand je suis membre d'une direction fonctionnelle en fait je suis membre d'un monde professionnel qui a à coeur de faire exister un certain nombre de préoccupations et qui pense que la manière dont dans mon monde professionnel on se représente l'intérêt général de l'entreprise c'est quand même le vrai de vrai la plus grande vérité et que j'ai quand même davantage raison que ceux des mondes professionnels voisins donc ces gens là en fait ne font leur travail que dans la mesure où ça leur tient à coeur d'arriver à diffuser un petit peu leur représentation du monde et modeler les pratiques professionnelles d'autrui à travers leurs propres outils est-ce que du jour au lendemain on va voir ces directions fonctionnelles accéter sans que ça leur pose problème de dire aux opérationnels vous faites comme vous voulez vous faites ce que vous sentez c'est vous qui voyez c'est vous qui êtes le plus près du terrain c'est vous qui voyez le fameux client faites proposez je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir là des malaises professionnels qui vont être forts les risques psychosociaux dans les directions fonctionnelles si on va dans cette direction là il y a de l'avenir pour les consultants en santé au travail et pour le coup ce qui va être assez rigolo c'est que alors que toutes ces directions fonctionnelles depuis des années ne cessent de soupçonner les opérationnels de résister au changement pour le coup les premiers récalcitrants en changement ça va sûrement être eux donc un point de vue en termes d'acteurs amène à se dire que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste premier type d'acteur deuxième type d'acteur qu'on peut considérer les opérationnels c'est censé être à leur profit tout ça ben oui mais ces opérationnels ils ne sont pas à l'abri de contradictions on est tous tissés de contradictions traversés de contradictions je peux avoir des opérationnels qui d'un côté vont demander qu'on les laisse faire enfin pour une fois et d'un autre côté venir protester parce qu'il n'y a pas de cadre on ne sait pas clair on ne sait pas s'il faut le faire on ne sait pas pourquoi on ne sait pas jusqu'où il faut aller donc n'importe qui dans une situation opérationnelle peut être porteur d'attentes extrêmement ambivalentes je demande qu'on me laisse faire et qu'on me fasse confiance je demande du cadre donc cette question là on peut poser la question à l'entreprise libérée et aux autres de ses modes actuels comment est-ce qu'elle l'envisage comment est-ce qu'on envisage de le traiter comment est-ce qu'on répond à des questions de ce type là si ce n'est si on a supposé une nature humaine qui consiste à demander de l'autonomie être profondément surpris de voir des individus réels qui demandent et de l'autonomie et son contraire et dans ce cas là dire il faut d'abord que je réforme les gens avant de pouvoir développer l'autonomie regardez le peu que l'on sait des entreprises libérées on a quand même plutôt des témoignages qui consistent à dire qu'on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il faut réformer les gens avant que ça puisse se faire et notamment réformer les cadres alors les cadres c'est relativement simple à réformer puisqu'il y a une partie d'entre eux qui fuit l'entreprise libérée et là les dirigeants des entreprises libérées disent c'était des gens qui en fait n'étaient pas faits pour l'entreprise libérée comme quoi il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entreprise libérée et qu'il n'y a pas une nature humaine donc vous voyez il y a toute une complexité qui est à prendre en compte dès qu'on regarde les acteurs un autre acteur c'est celui qui est sous-jacent à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant que je viens d'évoquer c'est l'encadrement de terrain les gens demandent des cadres et de l'autonomie ils demandent des cadres dans les deux sens du terme ils demandent des cadres savoir dans quel cadre on les laisse être autonomes mais également ils demandent des cadres qui voilà par leur bouche disent nommément expressément ce qu'il faut savoir donc qu'est-ce qu'on fait des cadres dans ces organisations il n'y a pas la même réponse entre l'entreprise libérée la digitalisation le mode agile etc parlons-en un petit peu des cadres justement les cadres par exemple dans la digitalisation souvent on dit que on suggère qu'ils sont amenés à changer de rôle et à devenir des animateurs de communauté le cadre désormais il n'a plus une équipe ça c'est la vieille la vieille entreprise on a compris qu'il ne faut plus y appartenir donc quand on est dans la nouvelle entreprise ce n'est pas des équipes c'est des teams à la rigueur mais c'est des communautés c'est des communautés qui se font et qui se défont en fonction des projets qui se font en fonction d'un individu qui a une idée il a lancé ça à la communauté au sens le plus large il y a des gens qui ont liké si c'est beaucoup liké on dit allez hop on y va vous testez vous testez rapidement on regarde si ça marche vous faites un prototype ça marche, ça marche pas si ça marche pas c'est pas grave on abandonne si ça marche par contre on donne des moyens d'ailleurs ça a une implication vraiment matérielle sur les espaces de travail Félix Traoré qui fait une thèse actuellement sur les espaces de travail il peut dire merci à cette évolution parce que c'est précisément ça qui lui donne du travail si vous avez un projet qui est liké et que vous testez pendant un petit moment sur un prototype si jamais ça prend pas ça prend pas il faut pas avoir dégagé des espaces de travail entiers au profit de cette équipe là si jamais ça prend par contre il vous faut peut-être deux étages et donc du coup WeWork et d'autres sont très contents de pouvoir louer des espaces en disant mais regardez ça va être modulaire vos projets ils prennent de l'essor ils en prennent pas vous pouvez pas le savoir a priori vos communautés elles vont grossir elles vont se déliter pour devenir autre chose vous pouvez pas le savoir a priori faut que vous soyez agile et réactif nous on vous offre un service qui vous permet de l'être donc les raisonnements sont en termes de communauté au sens où on aurait plus des équipes figées on voit revenir comme si c'était vraiment une chose nouvelle la question de dépasser le fonctionnement en silo vous pouvez pas rencontrer un cadre d'entreprise qui vous dise aujourd'hui quand même notre gros problème c'est qu'on fonctionne en silo il faut à tout prix ces solutions là pour qu'on cesse de fonctionner en silo bah écoutez moi ça fait depuis je suis un peu plus jeune effectivement que François le suggérait tout à l'heure mais quand même j'ai un petit peu de temps pour avoir entendu la question des silos revenir sans cesse depuis 20, 25 ou 30 ans donc mais par contre la question c'est à nouveau la possibilité que on immobilise en fait des moyens et que on s'aperçoive rapidement parce qu'une startup aura eu la même idée mais l'aura mise en oeuvre de manière beaucoup plus rapide qu'en fait il fallait pas consentir toutes ces immobilisations donc la communauté en fait la possibilité de faire et de défaire que ce soit modulaire c'est lié à ces choses là c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux quand même quand on dit que les cadres doivent venir animateurs de communauté animateurs ça fait depuis 25, 30 ans également qu'on dit que le cadre doit être un animateur mais aujourd'hui on le redit et on le dit avec visiblement un peu plus d'urgence tout ça est à prendre au sérieux il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand même face à tout cet engouement pour des cadres soit qui deviennent animateurs de communauté soit dont on peut se passer dans le cadre de l'entreprise libérée ou quasiment ne pas oublier ne pas oublier que précisément dans les années 80 on a beaucoup voulu travailler sur l'empowerment des niveaux d'exécution supprimer des niveaux hiérarchiques dont on disait ça c'est typique de la ligne hiérarchique taylorienne c'est des petits chefs qui étaient là que pour surveiller les gens il n'y a pas de valeur productive particulière donc on pourrait s'en passer si on rend les gens autonomes de fait les ouvriers spécialisés ont bien gagné en autonomie on a supprimé des niveaux hiérarchiques et puis après on s'est dit mais mince en fait ils faisaient des choses ces gens-là ils n'étaient pas qu'en train de fliquer les gens en fait toute la régulation de l'atelier du service c'était l'agent de maîtrise qui le faisait et donc ces mouvements de va-et-vient on a réintroduit de l'encadrement parce que finalement de l'encadrement intermédiaire et ce fameux encadrement de proximité ça fait des choses il y a une contribution de ces gens-là si on voulait donc demander à cet encadrement de devenir un animateur de communauté prenons-le au sérieux et on peut dire est-ce que vous avez raisonné en termes d'activité de travail de ces animateurs de communauté vous êtes en train de proclamer qu'on entre dans le travail de demain qu'il faut y entrer très vite est-ce que le travail de demain vous savez que ça restera du boulot parce que le travail de demain tel qu'on en parle on n'a pas l'impression que ce soit du boulot et pourtant c'est de l'activité qu'il faut bien faire tous les jours de manière un petit peu laborieuse c'est pas parce que c'est fun qu'il n'y a pas plein de choses à faire qui sont absolument pas rigolotes et donc le cadre lui est-ce qu'on a pensé à l'activité de travail qui est la sienne et telle qu'elle va se redéployer dans cette fameuse animation de communauté si vous écoutez si vous écoutez les gens de start-up de gens qui sont plutôt dans le numérique etc ils disent voilà nous vraiment au départ on n'était pas très nombreux on a fait en sorte vraiment qu'on puisse s'écouter en permanence donc on avait des lunch times on avait des ceci des cela où tout le monde pouvait discuter s'entendre etc puis il y avait un dirigeant il arbitrait il arbitrait devant tout le monde puis dès que ça prend une certaine taille on est obligé d'introduire des niveaux et d'encadrement des gens de services fonctionnels mais en même temps il faut continuer à ce que tout le monde embarque et se sente toujours aussi partie prenante qu'autrefois de tout ça ça veut dire que maintenant c'est à nos animateurs de communauté de faire ça l'animateur de communauté lui doit passer son temps à écouter parce que il faut prendre chacun des membres de la communauté à la limite comme un individu qui est porteur de sa singularité qui peut avoir des idées et il ne faut pas l'envoyer bouler le cadre animateur de communauté il n'envoie pas bouler les gens il écoute même les idées les plus farfelues et il réfléchit parce que dans l'idée la plus farfelue il y a peut-être de l'innovation disruptive il ne faudrait pas l'avoir loupé donc il faut écouter écouter déjà il faut imaginer les cadres d'entreprise d'aujourd'hui je ne sais pas où ils auraient le temps d'écouter donc pour que ces cadres aient le temps d'écouter il faut que l'on nous dise comment on conçoit la nouvelle entreprise qui doit ne plus avoir ces dizaines de réunions parce que les cadres ils sont essentiellement en réunion et derrière le tableau Excel pour faire du reporting donc est-ce qu'on va supprimer le reporting est-ce qu'on va supprimer des réunions qui occupaient à ce point les cadres que quand même on n'a pas encore trouvé jusqu'à maintenant la solution pour les supprimer si ce n'est dire aux gens qu'il faut les réduire mais donc visiblement il faut qu'il y ait une formule magique pour les supprimer parce qu'il faut libérer les cadres pour qu'ils écoutent pour écouter il faut quand même être un peu reposé pour ne pas envoyer les gens bouler il ne faut pas être à cran il ne faut pas se sentir pressé par le temps j'entends j'écoute je fais quelque chose de l'idée la plus farfelue et je dis aux gens allez vas-y cool vas-y essaye peut-être vas-y je te donne du temps et je te donne un jour par semaine tu le fais et puis on verra tu m'en reparles oui mais la personne une fois qu'on lui a dit ça on ne sait pas quelle est sa psychologie la personne c'est peut-être quelqu'un qui est très fort pour aller dire au chef qu'il faudrait vraiment qu'on lui donne les moyens de lancer cette idée et qui dès qu'on lui dit allez Banco vas-y là ne fait plus rien parce que la personne a peur parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens parce que professionnellement elle n'a pas le parcours qu'il l'a doté de tout ce qui permettrait de se saisir de la complexité de ce qu'elle est en train de proposer donc ces éléments-là en fait font que le cadre animateur de communauté eh bien il a du boulot et qui est absolument pas simple question qui soutient le cadre qui accompagne le cadre qui est là pour écouter le cadre et c'est là la question ultime que l'on peut poser celle du pouvoir dans l'entreprise le cadre il a lui-même un cadre il a sa hiérarchie or dans les entreprises aujourd'hui c'est à ce niveau-là que tout s'arrête c'est à ce niveau-là le manager du manager que l'on commence à ne plus être en prise avec les réalités de terrain et où l'on parle le vocabulaire des outils de gestion et du reporting et où on est sourd à tout ce que font remonter les encadrements plus proches des salariés de terrain donc il faut une réforme des managers de managers sans quoi ça ne marchera pas je ne vois nulle part ni dans l'entreprise libérée ni dans la mode du digital ni dans le mode agile une quelconque prise de position sur qu'est-ce qu'on va faire des managers de managers et comment ces managers de managers vont évoluer autrement dit si on veut prendre l'exemple du mode agile je ne peux pas mettre mes équipes en mode agile si moi-même en tant que chef de ce monde-là je ne suis pas agile pour être capable d'apporter des réponses il y a des moments où il faut trancher je ne suis pas capable d'apporter des réponses moi-même si mon propre manager n'est pas en mode agile ça veut dire que de proche en proche c'est le PDG lui-même qui doit être agile donc les PDG qui reviennent de Las Vegas ont-ils décidé d'être agile se sent-ils concernés par la digitalisation des comportements qu'ils demandent à leurs salariés donc la question sur laquelle je termine c'est vraiment celle du pouvoir c'est-à-dire des autorisations des latitudes qui seront données effectivement à tous ces personnels et notamment à l'encadrement sans quoi les premières victimes seront vraiment ces animateurs de communautés qui vont en prendre plein la figure est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des dirigeants qui sont en train de dire aujourd'hui on veut que vous testiez vous avez le droit de vous tromper quelle est la garantie qu'au premier bug qui se produira on n'aura pas reprise en main et sanction de ces cadres qui se seront avancés au milieu du guet pensant justement ayant entendu ce qu'on leur demande et cherchant à le faire et qui à la première erreur vont se prendre sur eux le fait que le reste de l'organisation au-dessus d'eux ne jouait pas le même jeu et n'était pas devenu agile digital libéré etc. Dans l'entreprise libérée des questions de pouvoir se posent également quand on regarde les témoignages on a quand même une question très forte autour des cadres qui pour certains fuient pour d'autres arrivent à se convertir mais quand même souvent au bout du bout c'est le dirigeant lui-même le leader dans une entreprise libérée le leader qui en fait quand même rattrape plein de choses puisqu'il n'y a plus ce que l'on a considéré comme étant du travail improductif des gens qui ne faisaient pas confiance donc voilà moi je pose la question du pouvoir de qui va réguler qui va arbitrer comment est-ce qu'on prévoit la souplesse précisément de ces arbitrages de cette régulation qui devront toujours se faire dans l'entreprise libérée ou pas libérée comment est-ce qu'on a pensé à l'activité de tout le monde dans ce cadre là merci à toi merci de ce Pascal de cette présentation que je trouve extrêmement riche pour moi très voilà qui me fait réfléchir à des choses d'ailleurs auxquelles je ne vais pas réfléchir avant de t'écouter donc c'est toujours très agréable de découvrir des pans de réflexion qui complètent les siens et donc qui ouvrent de nouvelles perspectives et je trouve qu'à travers tout ce que tu dis on sent bien que comment dirais-je que le devenir de ces nouvelles organisations n'est pas si simple à mettre en place pas si simple à mettre en place avec des contradictions internes extrêmement fortes je pourrais aussi dire que d'une certaine manière ce que tu appelles digital c'est-à-dire en fait les entreprises qui sont numériques qui sont digitales mais qui sont très souvent associées à des formes d'intermédiation nouvelle qui passe par les plateformes ont un moyen à travers cette plateforme de dérégulation du rapport salarial et des institutions ce qui leur fait une de leurs forces y compris dans la redistribution des revenus parce qu'ils font l'économie de toutes les conditions de la redistribution des revenus et des richesses en contournant les règles institutionnelles des différents pays donc il y a ici un effet d'opportunité qui va conduire à l'effet d'ouragan dont tu parles c'est-à-dire de déstabilisation du monde ancien et dans ses dispositifs institutionnels et on peut très bien du coup être dans le fond du camp cal de passer par une plateforme qui va nous permettre de recevoir chez soi avec Airbnb des gens que l'on va permettre de recevoir un revenu tout en exploitant des chèvres qui va contourner l'ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires donc on sent qu'ici le mode de développement de ces entreprises sont un mode de développement qui passe par à la fois la globalisation et les effets de déstabilisation des dispositifs institutionnels qui gérigissent encore jusqu'à aujourd'hui surtout sur une base nationale le monde du travail en même temps les problèmes que va poser la dérégulation si elle se généralise va être extrêmement extrêmement grave et on ne sait pas très bien comment les choses risquent de se retourner y compris et tu l'as très très bien expliqué vis-à-vis des cadres de proximité les animateurs de communauté comment tout ça aussi peut se retourner y compris contre les salariés ou les gens qui travaillent dans ce type d'organisation je trouve que tout ce que tu nous as vraiment c'était extrêmement intéressé dans la façon dont tu as pris cet enjeu cette discussion aussi en ayant des dimensions sociales avec les effets soi-disant de génération mais en réalité les effets sociaux qui se retrouvent lorsqu'on prend des longues périodes je trouve que cette association c'est des ouvriers de 68 ou juste pareil à 68 on disait les ouvriers sont déchaînés c'était un jeu de mots qu'on vous redit il y a une fois ils sont déchaînés dans leur révolte et en même temps veulent sortir des chaînes des chaînes de montage ce jeu de mots était à l'époque tout à fait déstabilisateur pour les anciennes générations une volonté de sortir des éléments de domination et d'exploitation je vais réunir juste après sans pour autant arriver à dessiner un monde qui va permettre de répondre à ses aspirations puisqu'y compris les organisations semi-autonomes que j'ai étudié quand j'étais moi étudiant c'était des organisations semi-autonomes à Volvo en Suède et chez Renault se sont retournées contre eux dans une situation qui n'a pas permis leur développement et notamment leur finalité alors ça ça me permet ce passage entre comme ça d'abord le coup de chapeau que je fais à ta présentation et en même temps les questions qui préoccupent à Témis parce que peut-être l'angle complémentaire à ce que tu as dit c'est le fait que comment trouver une boussole dans ce mouvement qui peut apparaître un peu brognin comment arriver à avoir quelque chose qui fasse repère dans ces éléments qui sont particulièrement complexes variés ambivalents contradictoires alors l'hypothèse d'Atemis celle qu'on cherche à développer depuis maintenant voilà 17 ans c'est l'idée de la centralité du travail en tant qu'activité et qu'à travers la lecture du travail ça nous donne une boussole parce qu'à travers la question du travail se mettent en jeu du point de vue des personnes et du point de vue des collectifs une aspiration à l'émancipation alors quand on prend l'angle de la question de l'émancipation c'est-à-dire qu'il y a une aspiration pas pour tout le monde mais quand on considère qu'il y a un enjeu d'émancipation et que le travail est aussi l'occasion de l'émancipation voire même l'un des ressorts le plus important dans l'émancipation alors on rentre dans quelque chose qui de mon point de vue donne une boussole donne une orientation donne une claire lecture l'émancipation c'est bien entendu de sortir de l'organisation de manière taylorienne au sens où l'organisation taylorienne voire néo-taylorienne met en oeuvre l'enjeu de la subordination et les révoltes contre la subordination qui se traduit à la fois par des enjeux de domination et des enjeux d'exploitation et le ressort de ces révoltes ouvrières de 68 le ressort d'un certain nombre de révoltes plus tard de jeunes qui sortent de l'entreprise et qui font écho encore aujourd'hui à cette demande d'autonomie l'idée c'est que l'autonomie nous permettrait de sortir de la question de la subordination et de la domination mais dans l'immense il y a une autre question très importante c'est la lutte contre l'aliénation c'est-à-dire la lutte pour la liberté et comme le disait Hegel la liberté c'est la compréhension de la nécessité l'aspiration et la liberté n'est pas suffisante la volonté de se libérer du jour des relations sociales dominantes n'est pas suffisante encore faut-il penser construire de nouvelles relations sociales qui vont prendre en charge cette question de la lutte contre l'aliénation et la lutte contre la subordination alors l'aliénation c'est aussi l'incompréhension de ce qui se passe l'incompréhension de ce qui se passe dans les rapports sociaux l'incompréhension des contraintes dans lesquelles nous sommes soumis dans le travail on voit très souvent on en discutait dans l'association travail et politique il n'y a pas deux jours sur le fait que la vue d'un film un de nos amis collègues de l'association nous en disions terrifiés ce n'était pas exactement nous collés on voyait des situations de travail extrêmement graves mais comme il n'y avait pas à travers c'était je crois le reportage de cette journaliste de France 3 d'avant qui s'appelle Élise Husset devant cette description qui ne donnait pas des éléments d'analyse et de compréhension en fait on était atterré on était cloué au sol et donc il y a ici un problème de compréhension c'est-à-dire de lutte contre l'alignation au sens de comment aborde-t-on la question du travail de l'expérience du travail avec aussi des éléments de connaissance qui renvoient aux rapports sociaux mais également au à la on dirait nous on appelait ça la fonctionnalité du travail c'est-à-dire le fait que le travail va se confronter à un réel qu'il faut transformer ce réel peut être matériel mais le réel peut être aussi moins matériel mais reste du réel qui résiste alors ici la question qui nous est posée c'est finalement quand on prend cette ligne de compréhension des choses cette aspiration de soutien à des luttes à un mouvement qui serait un mouvement de l'émancipation par le travail est-ce que ces organisations libérées les organisations que tu as décrites nous aident ou nous aident pas dans cette affaire-là alors je pense qu'il y a un premier point que tu as soulevé qui me paraît très très important pour être un peu caractérale l'entreprise libérée essaie de se libérer non seulement des carcans institutionnels mais aussi de se libérer des stades intermédiaires donc des cadres le point principal c'est allez on met un certain nombre de cadres dehors on réorganise tout ça pour diminuer le niveau hiérarchique et les questions hiérarchiques premièrement ça coûte moins cher parce que bien entendu il y a des coûts salariaux qui sont très importants qui baissent et puis en même temps on se dit on donne de l'autonomie oui mais alors ça voudrait dire que tous ces cadres ne faisaient rien c'est ce que tu souviens avec les contre-maîtres de l'époque ou les cadres actuels c'est-à-dire qu'il n'aurait leur travail ce qu'un problème de contrôle il n'y aurait pas dans le travail des cadres quelle que soit leur activité des éléments qui concernent le travail avec un apport une valeur ajoutée quelque chose qui est importante au niveau de l'expérience au niveau de la confrontation dans l'histoire aux questions qui sont traitées du métier si ces personnes sont si peu si peu comment dirais-je importantes c'est que derrière il y a quand même un point très 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 considéré comme particulièrement grave qui serait l'idée que l'encadrement ne travaille pas l'encadrement ne travaille pas c'est une population parasite des rentiers parasites alors ça pose là-dessus des problèmes majeurs parce que bien entendu le management de type néo-télorien n'est pas tellement agréable à subir il n'est pas non plus développé des logiques contributives qui sont très remarquables mais en même temps de supprimer l'ensemble du management du revers de la main fausse une question ici excessive sur la nature du travail du travail des cadres et ça c'est le premier angle pour nous ou pour moi en tout cas c'est cet improviser libéré ne s'intéresse absolument pas à la question du travail des cadres or l'une des dimensions du devenir de nos organisations d'une manière souhaitable c'est de s'intéresser à ce travail des cadres parce que ce travail des cadres est porteur d'un certain nombre de questions qui ne peuvent pas ne pas être mises sur le devant par exemple les connaissances liées à l'histoire des métiers par exemple l'impulsion du processus d'apprentissage par exemple une compréhension entre les enjeux qui sont des enjeux locaux et en même temps une perspective commune globale ces éléments-là c'est des éléments de travail qui sont très importants on ne peut pas en faire fi si on les supprime alors dans les situations de travail opérationnel on va dire là vide de terrain quelquefois en fait de situations qu'on appelle dans le taylorisme des exécutifs des exécutions et bien il y a une désorientation majeure il y a la ressource forte des accumulations de connaissances qui disparaissent des connaissances de métiers il y a le travail la difficulté du travail de passer d'un mouvement brognien à un mouvement qui donne du sens qui est perdu et ce type d'activité ce type d'activité est essentiel dans la lutte contre l'alignation ne croyez pas que nous pouvons dans la lutte contre l'alignation nous passer de ce type de travail le deuxième point sur lequel j'aimerais insister c'est la question dans l'autonomie de qu'en est-il qu'en est-il du rapport à la subjectivité c'est-à-dire qu'en est-il de l'engagement subjectif dans le travail supprimer supprimer la hiérarchie c'est une chose mais qu'est-ce que l'on construit à côté dans quelle mesure dans toutes ces activités agiles qui demandent un engagement extrêmement important qui demandent un engagement de soi particulièrement important qu'en est-il de la question de la subjectivité en d'autres termes qu'en est-il de la reconnaissance de l'engagement subjectif dans le travail la reconnaissance c'est pas simplement le salaire ça compte mais c'est pas le revenu la question de la reconnaissance c'est la reconnaissance des choix qui ont été fait dans le travail réel dans les logiques d'arbitrage et les formes d'engagement or cet engagement n'est pas visible il n'est pas lisible on dit souvent le travail est invisible parce qu'il passe par des formes que l'on ne peut pas détecter de l'extérieur trouver des formes de reconnaissance du travail demande à penser des nouvelles formes d'organisation que nous à Temis nous appelons l'organisation réflexive c'est-à-dire une organisation qui met dans son sein des moments des instances des lieux dans lesquels on va pouvoir faire revenir l'expérience du travail mettre des mots sur ce que l'on a fait mettre des mots sur les difficultés qu'on a rencontrées avec le client avec le bénéficiaire ou ça de la hiérarchie on entrepère mais mettre des mots devant ces difficultés de telle manière qu'en mettant des mots commence à se construire deux choses une possibilité de discuter avec les autres d'autres de faire évoluer la coopération et à travers les mots que l'on dit on se soigne la psychodynamique du travail a montré que la capacité de mettre des mots sur des enjeux traumatiques du travail permettent de se soigner d'être créatif d'avoir la santé voilà la santé plaisir le travail sans cette organisation réflexive il n'y a pas de possibilité de reconnaissance du travail réel et donc on a un engagement soutenir l'engagement d'une manière où la reconnaissance est clé s'il n'y a pas cette reconnaissance alors c'est soit le repli le repli le repli et on peut trouver des défenses individuelles voire des défenses du métier on se replie soit lorsque l'engagement est encore là et bien on tombe dans toutes les maladies psychosomatiques c'est à dire on tombe dans les burn-out on tombe dans les dépressions et on tombe voir les maladies voilà elles ne sont pas psychosomatiques celles-là c'est psychique elles-mêmes psychosomatiques au sens TMS également troubles musculosquelétiques et donc on tombe dans la maladie on tombe dans la maladie vous voyez qu'ici et cette fois-ci y compris pour les autres personnes engagées dans l'organisation quel que soit leur niveau de responsabilité et donc il y a quelque chose que je trouve de très irrespectueux dans l'entreprise libérée je trouve ça extrêmement je trouve que cette proposition est une proposition de marketing irrespectueux du réel du travail des personnes à l'heure actuelle aucune préoccupation de la question de la reconnaissance qu'une préoccupation sur le fait que la reconnaissance est l'une des clés pour permettre personne de faire face aux situations et de tenir sur le plan de la santé le troisième point puis j'en aurai terminé c'est que ces entreprises libérées ne remettent absolument pas en discussion les enjeux de gouvernance et de pouvoir et en particulier ne mettent absolument pas en discussion les conditions de la coopération de ces entreprises dans leur territoire vis-à-vis des personnes qu'elles servent dans leur territoire ce sont généralement des entreprises très opportunistes qui peuvent se déplacer y compris sur le plan territorial et qui n'ouvrent pas la gouvernance aux autres parties prenantes que les dirigeants de l'entreprise et les salariés notamment aux bénéficiaires des services notamment aux acteurs du territoire qui représentent le milieu de l'entreprise l'entreprise libérée fait comme si on pouvait simplement réduire les instances des niveaux hiérarchiques tout en réglant la question de la gouvernance sans poser les problèmes nouveaux de la gouvernance contemporaine avec les enjeux de développement durable avec les enjeux d'une accentuation très forte des inégalités notamment territoriales ces questions ne sont pas traitées alors ça serait une libération entre soi ça serait une libération des salariés de l'entreprise mais quant aux conditions dans lesquelles la libération se constitue avec le territoire les personnes que ça sert et les gens qui l'entourent il n'en est pas question c'est le troisième gros problème de mon point de vue de l'entreprise libérée voilà quelques éléments de remarque je voulais te pour compléter ton propos j'ai une question pour Pascal Luggetto tu as parlé des acteurs et quelles sont les actions vis-à-vis d'entreprises libérées mais il y a un acteur que tu n'as pas parlé des organisations syndicales quelle position alors autour de moi j'ai l'occasion d'en reparler on ne peut pas dire qu'il soit l'enthousiaste mais on a eu l'occasion de visiter avec l'association des auditeurs de l'intfp Airbus à Séville et Airbus qui est passé à l'entreprise libérée avec l'élection des chefs d'équipe même à Saint-Nazaire du N1 plus 2 etc et je posais la question justement sur le pays où ça passait le moins bien et apparemment c'est l'Allemagne alors donc d'où ma question est-ce que c'est pas j'ai pas eu de réponse sur les facteurs mais est-ce que c'est pas lié justement en fait que ça empiète sur un certain pouvoir Deuxième chose quand même le premier obstacle qui m'apparaît vis-à-vis l'entreprise libérée c'est quand même notre culture hiérarchique très française quand même de ce point de vue là je sais pas il y a eu un séminaire récent de l'Observatoire des Quint ou la CFDT sur justement le Lean Management bon on a fait le bilan de toutes les modes visant l'autonomisation qui se sont heurtés à ce mur justement de la culture hiérarchique à la française donc voilà donc c'est peut-être ça le premier obstacle merci d'abord merci pour les exposés très 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 riche très dense et avec laquelle on a toujours le sentiment de devenir un peu plus intelligent après donc c'est vraiment très bien ma question ni l'un ni l'autre vous n'avez abordé la question de la finalité du travail on a un petit il y a une question aussi chacun va y chercher du sens mais y compris dans les personnes qui partent en rupture avec leur grande organisation elles mettent souvent en avant cette question là de oui mais d'accord mais au moins c'est pas simplement je fais comme je l'entends je fais à ma manière c'est un des aspects mais l'autre aspect c'est aussi je fais des choses dans lesquelles je trouve que ce que je produis a du sens derrière et du coup ça met en cause pas simplement il faudrait mais peut-être après c'est trop complexe ça met en cause pas simplement l'activité de travail mais aussi la consommation c'est à dire que si c'est effectivement à un moment on peut travailler de manière extrêmement autonome libérée cool très très bien si c'est pour produire des choses dont on se dit que c'est quand même parfaitement inutile voire nuisible pour l'environnement voire nuisible pour la santé de mes congénères ça pose un autre problème qui à mon avis se ressent aussi beaucoup sur l'engagement sur tout ce que vous avez dit et je ne vais pas le reprendre merci bonjour on a beaucoup de choses très intéressantes Manuel Zeklal peut-être juste pas encore pardon Manuel Zeklal beaucoup de choses très intéressantes voilà comme je disais bon peut-être juste une question terminologique sur la notion d'entreprise libérée qui me semblait englober des catégories assez large par rapport à celle que Pascal évoquait quand il disait mode agile une entreprise digitale c'est-à-dire que l'entreprise libérée parce que tu vois j'ai l'impression que Christian tu faisais référence par exemple à des entreprises du digital basées sur des plateformes à certains moments dans tes critiques alors que l'entreprise libérée ça peut être la PME de Biscuit qui est tout à fait insérée et puis qui cherche à perdre la démocratie voilà donc je pense qu'on est d'accord mais il faut peut-être un tout petit peu affiner la terminologie et puis bon finalement quand même je mais ça c'est mon côté optimiste vous n'êtes pas très sympa avec cette mode de l'autonomie parce que moi je veux bien que ce soit cyclique mais disons comme le disait aussi Christian il y a quand même cette revendication d'émancipation dans le travail que le travail ne soit voilà un besoin de on trouve des signes aussi dans les évolutions actuelles en tant que donc voilà je pense que vous êtes d'accord aussi mais je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est à dire que malgré une certaine duplicité du discours de dirigeants et autres il y a notamment dans alors c'est autour de ce terme valise de l'innovation on peut être critique mais en même temps le fait que toutes les organisations aujourd'hui soient saisies par le fait que cette innovation doit se faire à tous les niveaux pas simplement au niveau du centre de recherche et développement des départements fonctionnels ou impulsés par la direction mais que dans rapport aux clients mais que voilà les services publics ont aussi à innover ont aussi à faire du co-design il y a des choses qui sont intéressantes qui ne relèvent pas tout à fait des catégories entreprise design enfin qui sont quand même voisines de ces préoccupations sur l'autonomie donc voilà je voulais prendre un peu contre-pied pour partir justement des dernières remarques je pense qu'effectivement moi le point que j'essaie de dire c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité réelle mais que si on y va trop avec des généralités comme on le fait actuellement alors on va se prendre on va se fracasser dans le mur parce que à ne pas anticiper les enjeux d'organisation d'activité de travail etc on est en train de bâtir là ça sur des sur des des piliers qui sont trop fragiles me semble-t-il mieux vaudrait justement s'avouer que il y a nécessairement de l'organisation qui est à penser un rôle des cadres qui est à penser etc pour précisément ne pas se laisser entraîner et avoir des déconvenus qu'on saura mal gérer a fortiori dans un cadre comme le rappelait Maryse tout à l'heure un cadre français où là ce qui est en jeu est tellement si peu français d'une certaine manière les 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 changements qui sont impliqués nécessitent une vraie remise en cause de de l'organisation hiérarchique au sens le plus concret la pensée d'ingénieur comme étant capable d'anticiper toutes les situations c'est quand même ce à quoi on croit particulièrement en France et qui est mal préparé à affronter justement un certain nombre de choses on dit la France a de la chance dans ses évolutions c'est que elle elle a de bons ingénieurs bah est-ce que ça risque pas de se retourner contre nous ce pouvoir des ingénieurs avec ce qui est en jeu donc voilà je suis complètement d'accord je suis d'accord également sur la question de l'émancipation j'aurais d'ailleurs un point sur ce que disait Christian tout à l'heure c'est que tout à l'heure Christian nuançait ce point en disant ça concerne peut-être pas tout le monde moi je pense que justement si on se dégage de la question de génération ça concerne tout le monde il y a des attentes d'émancipation qui n'étaient pas plus faibles dans les générations qui se sont mises au travail dans les années 80 ou 90 simplement il y a les compromis que les gens passent avec des formes de réalité où si on veut garder son boulot il faut bien admettre des choses etc c'est les formes de compromis qui actuellement volent en éclats avec des gens qui disent je suis pas prêt d'accepter ça parce que justement un peu ce que Jean-Marie disait moi je m'y retrouve pas du point de vue du sens du travail et j'ai des moyens en fait d'aller développer une activité où je trouve que ça a du sens et qui du coup ne sont plus prêts au même compromis que les générations d'avant avaient tout autant envie d'être émancipées simplement ils ont toléré des choses parce qu'ils ont considéré que et cette représentation qui n'est pas du tout partagée au sein des différentes générations parce que de fait il y a bien des incompréhensions entre générations qui à mon avis tiennent beaucoup à ça donc ça c'est un point sur les organisations syndicales on peut prendre par exemple alors pas l'entreprise libérée mais un exemple comme Michelin où les rapports aux formes d'autonomie chez Michelin diffèrent les organisations syndicales n'ont pas le même le même rapport à ça et n'ont pas le même rapport à ça localement c'est à dire que c'est pas seulement des positions de confédération c'est des positions d'organisations syndicales mais qui de toute façon se heurtent là au problème qui est plus large qui est leur rapport au travail qui est le fait d'arriver à faire quelque chose du rapport au travail des salariés qui est un rapport porteur de beaucoup plus de complexité que ce que l'organisation syndicale arrive à gérer l'organisation syndicale elle a besoin de créer de l'unité d'action et pour ça elle a plus intérêt à parler emploi que parler travail là on entre sur des questions d'organisation de travail on entre sur des questions d'organisation il faut se mouiller dans donc ça c'est particulièrement compliqué pour une organisation syndicale française peut-être allemande également parce que elle du coup elle a aussi son pouvoir institutionnel qui est bon mais ce serait à travailler voilà donc ce que disait Jean-Marie est très juste je ne rajoute rien de particulier juste un point sur ce que disait Christian dans son tout dernier point sur les enjeux territoriaux je pense que là par contre il faut éviter de faire un faux procès aux entreprises libérées puisque en fait tout à l'heure je disais le digital en fait est beaucoup venu donc des réflexions sur le digital du choc de l'innovation disruptive de la question des millenials côté entreprises libérées ce n'est pas le genre d'argument qu'on invoque souvent en fait les histoires renvoient à 2008 la crise qui est sur le point en fait de faire disparaître complètement la PME dont il est question et la PME en fait fait un retour sur elle-même se regarde et les dirigeants disent si on veut survivre il faut qu'on fasse complètement différemment et souvent quand même ce sont des témoignages d'entreprises qui au contraire valorisent le territoire donc un peu pour reprendre l'invitation de Manuel Zaka tout à l'heure il ne faut peut-être pas trop être englobant là-dessus par contre effectivement c'est bien nous entre nous qui cherchons à nous libérer plus que les parties prenantes quand je disais que tous les salariés n'étaient pas dans une aspiration à l'émancipation je ne voulais pas parler de différence entre générations je voulais indiquer que dans les situations de travail réelles il y a des postures qui ne relèvent pas d'une recherche d'émancipation il peut y avoir des postures qui relèvent d'une logique de défense de repli des identités de retrait des identités de retrait et qui vont trouver dans la protection salariale actuelle le moyen de se protéger et qui vont rechercher ailleurs du travail une logique d'émancipation c'est à dire que ce sont des points de vue qui sont ailleurs tout à fait respectables mais qui ne vont pas du tout faire de la question du travail l'axe de l'émancipation et cette question est ancienne quand on lit en sociologie du travail Georges Friedman explique donc c'est les années 50 Georges Friedman est un sociologue très important en sociologie du travail explique qu'il n'y a pas de réponse c'est un livre qui s'appelle le travail en miettes qui est dans la première description de l'organisation du travail tellurien dans les années 50 il explique qu'il n'y a pas de solution dans l'organisation du travail aux réponses aux problèmes de la subordination et de l'exploitation la réponse elle est dans le travail syndical en dehors de l'activité dans le mouvement associatif au sens de le mouvement de la société civile c'est à dire en dehors du travail c'est un vieux principe syndical et de toute une série d'ailleurs de parties dites de gauche qui n'ont jamais considéré que le travail salarié était un espace dans lequel la question de l'émancipation pouvait se jouer c'était soit après demain la révolution alors avec une des nouvelles formes de propriété privée de passage à la propriété privée ou à la propriété publique que le travail va pouvoir être libéré avec quand même quelques difficultés à expliquer que travailler dans les usines russes des années 60 était très très différent que les usines françaises dans l'automobile mais que quand même c'était vraiment beaucoup beaucoup mieux parce que c'était la propriété pour le public c'est quand même l'orientation générale qui était de mettre de côté la question du travail comme un ressort d'émancipation et on va le retrouver dans les syndicats moi je ne crois absolument pas que les syndicats sont aujourd'hui centrés sur la question de l'émancipation par le travail parce que la façon dont cette institution s'est construite alors il y a toujours des situations différentes localement mais l'organisation même de l'institution syndicale s'est construite sur une base que n'est pas la question de l'orientation du travail de ce qui se joue dans le travail réel ça se joue dans les questions d'emploi et les questions de revenus c'est-à-dire de partage de la valeur ajoutée et des formes d'emploi qui garantissent des formes de redistribution indirecte des revenus mais le syndicalisme ne s'est pas construit sur les enjeux du travail en tant qu'activité sur les problèmes que pose l'organisation de travail le compromis du congrès de Tours c'est un compromis qui organise institutionnellement la séparation entre des syndicats qui ne s'intéressent pas à l'intérieur et qui délaissent et qui délèguent la question de l'organisation du travail au patronat et à ses corps d'ingénieurs il y a donc ici une institution tout à fait utile sur les questions de forme d'emploi tout à fait utile sur les questions de redistribution de revenus mais qui n'est pas construite sur ce projet là et de mon point de vue il n'y a pas ici de force qui soit en capacité d'aller dans le sens dont je parle c'est à dire la question de l'émancipation le troisième point sur lequel je voudrais revenir c'est que les entreprises libérées celles dont vous parlez Emmanuel et que tu reprends Pascal c'est à dire les PME n'ont pas véritablement un lien au territoire au sens de ils ne sont pas prêts à partager leur gouvernance avec les territoires ils ne sont pas prêts à organiser leur activité discuter de la qualité des services qu'ils portent les conditions dans lesquelles ils partagent des compétences avec d'autres avec le territoire ils sont enfermés sur elles-mêmes elles sont enfermées dans le périmètre classique de ce qu'on appelle l'entreprise construite au 19ème siècle à partir d'un périmètre fermé toute la question actuelle du développement durable redonnée du sens du travail passe par la réinterrogation du périmètre de l'entreprise et l'ouverture de dispositifs d'organisation que nous nous appelons les écosystèmes coopératifs qui sortent du carcan de l'entreprise le statut d'entreprise tel qu'il est aujourd'hui à travers les SARL la capitale variable ou pas à travers les sociétés anonymes ou pas les SAS toutes ces statuts d'entreprise sont des statuts qui enferment l'entreprise dans son périmètre et qui rejettent sur le reste les externalités qu'elles produisent et à des effets indirects dans leur activité sur les territoires ne se sentent pas responsables de ça l'entreprise est organisée institutionnellement et historiquement sur la fermeture de sa responsabilité à son objet social si on veut aujourd'hui prendre en charge les enjeux de développement durable c'est à dire si on veut aujourd'hui prendre en charge dans les activités de travail d'enjeux comme les enjeux environnementaux les enjeux du développement du territoire alors on est obligé de concevoir un espace organisé de type entrepreneur où on entreprend quelque chose mais institué sur une autre base que l'entreprise sur une base d'écosystème coopératif ce qui est très intéressant c'est que la loi française a évolué en la demeure par exemple avec des statuts comme les SIC sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent dans des activités des formes de coopération entre les salariés d'une entreprise et les bénéficiaires de cette entreprise qui permettent des formes de coopération avec les acteurs du territoire avec les bénéficiaires ou les fournisseurs c'est à dire d'élargir la gouvernance et les formes de coopération aux parties prenantes il y a des possibilités et les SIC ce ne sont plus les entreprises au sens du 19ème siècle ce n'est plus au sens du périmètre de la construction de l'objet social une entreprise se déclare aujourd'hui encore à partir d'un acte juridique qui est l'objet social cet objet social il détermine le périmètre de responsabilité de l'entreprise à chaque fois que cet acte est produit alors il coupe l'entreprise de son monde extérieur et donc de ses territoires c'est une question très importante il me semble à poser dans le lien à une nouvelle pensée des formes d'organisation des formes entrepreneuriales au sens de entreprendre quelque chose qui redonne du sens au travail pour répondre pas pour répondre pour reprendre ce que dit Jean-Marie Berger c'est à dire il a tout à fait raison redonner du sens au travail c'était un peu rapide mais dans la façon dont je pensais pouvoir introduire cette question c'était à travers justement une gouvernance qui s'intéresse au développement durable et puis après j'aurais terminé si vous voulez c'était très intéressant ce que tu as dit dans ton exposé sur le rapport à la société dans son ensemble c'est à dire on ne peut pas passer complètement à côté des questions du politique et du vivre ensemble c'est à dire les conditions dans lesquelles le vivre ensemble se met en place les conditions dans lesquelles dans le travail finalement nous engageons des prises de positions politiques par les arbitrages que nous faisons cette question là n'est jamais posée dans cet autre type d'organisation en quoi lorsque nous prenons nous dans nos arbitrages dans nos décisions ici et à côté des décisions qui relèvent de formes de rapports aux autres et qui induisent des rapports politiques ces questions ne sont jamais posées dans le monde des entreprises libérées ou du digital c'est à dire la question sociétale n'est jamais réintroduite dans le devenir de l'entreprise et ici il y a une coupure cette fois avec le politique au sens noble du terme c'est à dire de les vivre ensemble et de vivre en société d'abord en reprenant la remarque de Manuel qui est je pense tactiquement très juste il ne s'agit pas de chercher à se poser systématiquement et il y a bien là quelque chose qui fait une proposition qu'il faut relever simplement ce qui est vrai c'est qu'on est un peu c'est à dire par métier constamment dans la position de s'inquiéter des conditions dans lesquelles la promesse peut être tenue et donc de regarder les choses d'une manière qui vérifie que ça peut se faire et donc forcément qui l'instruit depuis les conditions qui pourraient s'y opposer moi ce qui me frappe quand même c'est que cette dynamique de l'entreprise libérée d'une certaine manière elle est essentiellement une approche par le résultat c'est-à-dire qu'il y a une espèce de revalorisation de l'approche par le résultat du moins que ça marche et bien c'est bien et puis si ça marche pas on fait autre chose c'est-à-dire quelque chose qui se libère de la considération des moyens qui s'affranchit encore plus de la question des moyens aussi bien peut-être de celle des conséquences sur l'extérieur comme je disais Christian mais une manière d'effacer le filtre de l'organisation et de ce point de vue-là cet affranchissement cette libération elle vient dans une dynamique très ancienne d'un management essentiellement centré sur le résultat beaucoup plus que sur la considération des façons or dans cette occasion cet affranchissement de l'organisation comme carcan comme contrainte ce qu'on a évoqué c'est qu'elle il pose le risque je dis bien le risque c'est pas une certitude mais il pose le risque de laisser les personnes un peu seules dans l'expérience d'un réel qui va s'offrir à eux d'une manière qui va les laisser peut-être un peu démunis et l'entreprise ne s'en inquiétant que sous la condition de savoir s'il y a ou pas le résultat et pas trop du point de vue de comprendre si ça relève d'une organisation et si l'occasion de les mettre en mots sera ou pas vecteur de santé et de progression puisque finalement il n'y a pas d'ambition de faire progresser l'organisation il y a plutôt l'ambition de la faire reculer autant qu'il est possible et si progrès ce serait plutôt dans son effacement ça c'est quelque chose qui nous importe parce que c'est toute la dimension de la conflictualité du fait que l'expérience du réel c'est l'expérience de l'adversité et non pas de l'adversaire mais de l'adversité du fait que ça coigne ça résiste qu'il y a des façons diverses d'y aller qu'il y a des logiques contradictoires qui s'engagent et que s'il n'y a pas l'espace de la délibération de ce qui fait question pour progresser en compréhension de ce qui peut marcher l'effacement alors laisse ajoute en pénibilité et fait plutôt reculer la capacité professionnelle qu'elle n'a l'air de la faire progresser comme c'est dit et ça c'est une inquiétude de fait qu'on peut avoir et en tout cas qui justifie qu'on mette là une corde de rappel qui consiste finalement à dire ok tout ça c'est pas mal c'est bel et bon mais attention à ce que un certain nombre de conditions ne soient pas tellement dégradées qu'en réalité il va se produire à l'inverse de ce que l'on peut faire et puis pour ajouter à ça j'ai dans ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure il m'est revenu la thèse de Ricœur qui disait que si on laisse le jeu en face du tu on est dans l'expérience inévitable d'une domination de l'un ou de l'autre il y a la nécessité d'un il il y a la nécessité d'un surplomb si entre je et tu il n'y a pas il il n'y a pas de possibilité d'émancipation et donc pour nous la question c'est comment on repense le il et il faudrait faire attention que l'entreprise ici ne cherche pas à se libérer encore plus du il et en laissant les je et les tu se débrouiller localement mais sur un mode ou précisément à la question de savoir à quoi ça rime et à quoi ça ressemble vu depuis la planète la société ou la porte d'à côté c'est à dire des consorts des entre soi que tu as évoqué et qui sont donc aussi bien les enjeux de santé des personnes parce que là ce sont des occasions de tension extrêmement épuisantes possiblement que des enjeux de questions politiques morales éthiques le fameux histoire du vivre ensemble des sujets qui sont mis un peu comme un nu dans un rapport en face qui valorise ainsi quelque chose qui serait absolument affranchi de tout ce qui serait nuisible et qui ferait écran ignore à quel point la dynamique du il c'est la dynamique de l'éthique c'est ça la dynamique de l'éthique il n'y a d'éthique que s'il y a un il c'est à dire une dimension surplombante qui s'inquiète de l'autre au motif d'une référence qui est la société la morale le monde sans laquelle on ne peut pas s'en sortir sinon il n'y a que moi qui suis juge de l'autre ça c'est quelque chose qui dans la coopération est un enjeu de réglage essentiel alors je ne dis pas franchement que l'entreprise libérée va à l'inverse je dis simplement que par le fait qu'elle ne s'inquiète aucunement de ces questions qu'elle les laisse tomber fait comme si soit elle ne comptait pas soit que ce n'était pas de son point de vue une question à regarder nous en arrêtant dans ça dire d'abord elle se pose et ça va vraiment le coup de la regarder parce que de certaines manières elle se repose encore plus dans des organisations qui vont bien plus loin qu'aujourd'hui dans l'effacement de la référence l'effacement du dispositif institutionnel qui dit ce qui est normal ou pas normal qui est déjà très engagé qui du côté d'entreprise libérée d'une certaine façon va jusqu'au bout et cette libération du dispositif institutionnel là pour le coup ça ne nous semble pas un vecteur d'émancipation ça c'est sûr alors dernier tour de salle bonsoir j'avais deux questions pour Christian Mutef une parce que je pense que je n'ai pas bien saisi le lien que vous faites entre pourquoi en fait enfin pourquoi pourquoi finalement l'entreprise libérée ne serait pas capable de reconnaissance on va dire alors j'entends bien qu'elle est peut-être moins attentive au travail au sens où elle a été mise longtemps que d'autres entreprises mais pourquoi est-ce qu'elle serait moins capable de reconnaissance et l'autre incompréhension que j'ai c'est finalement pourquoi enfin quel lien vous faites entre cette déconnexion au territoire et l'entreprise libérée parce que moi j'ai un contre-exemple j'ai une entreprise qui enfin je connais une entreprise qui pour le coup appartient à une collectivité locale qui s'occupe des services urbains donc qui par son objet social justement est connecté aux enjeux de développement durable et aux enjeux sociétaux et qui s'inscrit dans une recherche d'autonomie et de voilà de travail sur une autre forme de management même si ça ne s'appelle pas forcément entreprise libérée et du coup enfin quelle incompatibilité vous voyez entre les deux je comprends pas trop bonjour Jean-Claude Levy oui je voudrais faire trois observations d'abord quatre la première c'est que je n'ai pas souvent un thémisme mais je trouve le travail qu'on fait est extrêmement intéressant je vous la remercie la deuxième c'est j'ai eu l'impression très choquant ce que je veux dire d'avoir le clown blanc et le clown et l'auguste dans la première intervention que vous avez faite d'un côté l'entreprise libérée c'était des proches vu du vocabulaire alors des proches tout le vocabulaire de l'employé c'est la plaisanterie un peu et c'est vrai que vous avez un peu déglingué l'entreprise libérée d'une façon qui était absolument réjouissante et j'adhère personnellement après il y a des considérations où il faut quand même sauver quelques bébés là-dedans deuxièmement l'orthoclone le clown blanc a effectivement remonté le débat à un niveau qui effectivement se situe dans la durée dans la longue durée moi je suis un certain âge il est en 38 aujourd'hui je pars 80 verges je pense que ces questions se posent et y compris à l'époque du concret de Tours dans la durée on ne peut pas régler ces questions-là si on ne revient pas dans la durée et je travaille aujourd'hui sur une économie économie circulaire c'est encore un mot pour l'instant valise parce qu'on n'est pas on n'est pas encore loin de là mais c'est un mode de production qui sera alternatif où le travail sera toujours central quoique on ait prédiqué longtemps sur la fin du travail merci à Thélis donc ce que je voudrais dire c'est qu'il y a quelque chose d'absent à ce que j'ai entendu quand même aujourd'hui c'est la question de la valeur quoiqu'elle était entre les lignes et ce sur quoi je travaille aujourd'hui dans l'économie circulaire là je suis en particulier je travaille sur la valeur foncière sur la valeur ajoutée foncière c'est un rapport à ce que les débuteurs sont à la fin la valeur ajoutée foncière dans la société c'est une valeur tout à fait spécifique d'autre côté la valeur produit la valeur produit c'est l'entreprise ça s'appellerait plutôt la plus-value la valeur produit et je pense qu'entre ces deux valeurs l'organisation du travail aujourd'hui un travail un territoire avec une valeur ajoutée territoriale foncière alors la valeur foncière il y a deux termes la circulation du capital je dirais le foncier foncier se noue dans le foncier toutes les contradictions dont on peut parler par rapport au travail et les contradictions financières économiques et les contradictions morales parce qu'on est attaché au territoire subjectivité vous avez parlé de tout ça il y a toutes ces questions là qui me paraissent importantes à traiter à propos de ces questions de aujourd'hui qu'est-ce que cette société numérique digitale est en train de déglinguer par rapport à des raisonnements de longue durée où un vocabulaire existait il existe plus difficilement parce qu'il est adapté à une oblige sans cesse on a peine à le comprendre et à mon âge on a peine à le comprendre quand j'étais petit on me disait le poids spécifique aujourd'hui on dit le volume la matière on lit comme un volumique le poids volumique bon ça c'était tout à fait logique par rapport à la physique il y a des tas de mots qui ne veulent plus rien dire on est là dans des questions vous en avez parlé beaucoup de vocabulaire de jouer avec voilà vous pouvez faire ces observations je ne sais pas si ce sont les qui ou pas mais je tenais à les faire après les deux heures agréables que je viens de passer je vous remercie l'un des critères importants de la promotion de l'esprit de l'entreprise libérée consiste à dire que d'un côté on crée de l'autonomie mais sur le plan économique l'intérêt de l'entreprise économique c'est de diminuer les formes d'organisation intermédiaires et de supprimer les cadres intermédiaires donc l'entreprise libérée a un double discours un discours sur l'autonomie et un discours sur la rentabilité de l'entreprise qui passe par la suppression de ses coûts or la question de la reconnaissance du travail réel suppose que l'entreprise accède accepte des coûts qui représentent la mise en place d'une organisation réflexive les retours d'expérience la façon dont on peut faire revenir cette expérience au regard du réel des difficultés rencontrées soit dans une perspective qui est une perspective d'évaluation du sens de ce que l'on fait de l'utilité par rapport au foncier c'est à dire au territoire de ses effets que cela soit dans une perspective d'innovation basée sur l'expérience des salariés que cela soit dans une perspective de professionnalisation ces retours d'expérience supportent des demandes des formes d'organisation qui sont coûteuses ce sont des investissements immatériels argumenter l'esprit de l'entreprise libérée sur la base des réductions du coût de l'organisation est antinomique antinomique avec le fait les entreprises ont besoin d'envisager les coûts que représente la mise en place de ces investissements immatériels c'est à dire de cette organisation réflexive ce n'est pas simplement que des problèmes de travail au sens de mise en ordre du travail c'est des problèmes économiques également à la fois en termes de production de valeur j'y ai revenir mais de coûts qu'on représente la production de cette valeur le deuxième aspect c'est que c'est intéressant qu'à un moment donné c'est une entreprise libérée mais je ne sais pas si elle est référée à l'entreprise libérée par rapport au territoire mais oui parce que le rapport au territoire suppose aussi des formes d'organisation spécifiques qui elles-mêmes sont coûteuses et c'est d'autre part parce qu'elles sont coûteuses que les entreprises hésitent à les mettre en place sans penser le fait que ces organisations en lien avec les territoires sont peut-être coûteuses mais peuvent avorter de ce que vous avez appelé la valeur foncière c'est-à-dire une valeur territoriale une valeur ajoutée territoriale qui peut avoir du sens qui peut régler des problèmes d'embouteillage qui peut régler des problèmes de pollution qui peut régler des problèmes de sécurité qui peut régler toute une série de questions de la qualité de l'eau de la qualité de l'air de l'accessibilité aux services toute une série de questions qui n'est pas de l'espace de l'entreprise au sens strict du terme mais qui est une valeur ajoutée territoriale concéder des investissements avec les territoires pour penser ça change le modèle économique sur lequel est assis la logique entrepreneuriale l'entreprise libérée ne pense pas à cette question alors pour terminer sur la question de la riche buissante moi j'ai beaucoup plus mis l'humour aussi de Pascal que je connais maintenant voilà quelques années quelques années je réfléchissais je me dis je trouve comme vous que la question de la longue durée est une question très importante mais j'étais justement très intéressé par le fait que Pascal aussi était dans la longue durée ça fait référence à des périodes qui ne sont pas du tout uniquement des périodes actuelles mai 68 même toi qui introduis cette démarche ce qui me paraît c'est que vous avez tout à fait raison essentiel le rapport à l'histoire ici l'historicité des phénomènes est quelque chose d'essentiel mais c'est la même chose quand on parle du travail quand on veut faire revenir le travail réel dans ses retours d'expérience l'historicité des conditions dans lesquelles le travail s'est mis en place est essentielle lorsqu'on est dans l'évaluation par exemple des effets du travail qu'on ne reprend pas les conditions historiques dans lesquelles les choses sont mises en place en rend incompréhensibles les conditions dans lesquelles le travail a été organisé et a apporté soit une valeur ajoutée soit en a détruite donc le rapport à l'histoire je vous remercie d'en avoir parlé avec cette telle précision c'est essentiel dans l'approche et dans l'engagement le troisième point qui me permet d'agir ce que vous dites le vocabulaire alors le vocabulaire c'est bien parce que c'est tellement juste ce que vous avez dit et ce qu'a dit Pascal à son propos en jouant sur les mots mais de manière avec humour parce que justement ces orientations qu'on appelle modernes le passage du numérique au digital cet emprunt tout constant au franc anglais constant constant désorientent les personnes on croit se comprendre on ne se comprend pas et quel crétin de dire à l'autre qu'il n'a pas compris l'expression franc anglaise il est vraiment stupide c'est un arriéré de première classe donc il y a ici un interdit de parole par l'usage et le vocabulaire du franc anglais on a besoin de retrouver dans la langue utilisée à propos de l'économie comme du travail des éléments de langage qui font sens à notre histoire et à notre culture la langue maternelle de ce point de vue là est essentielle en même temps nous sommes confrontés à une logique économique sociale qui représente des mutations extrêmement profondes de mon point de vue nous sommes dans des mutations plus importantes que les mutations que nous avons pu connaître dans l'histoire de l'humanité de la France entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle les mutations de ce nom actuel ce n'est pas les répétitions ou la référence à la crise de 1929 qui peuvent nous éclairer non c'est des changements extrêmement profonds comme ceux que nous avons connus lorsque nous sommes passés du XVIIIe siècle au XIXe siècle et la question qui se pose alors c'est la nécessité de produire des concepts des mots ce que nous appelons à Athémis des concepts opérationnels qui est empreinte à la langue maternelle et en même temps qui se dégage de la convention des formes de représentation de l'économie issue de cette ère industrielle que nous avons connue depuis 200 ans nous avons là quelque chose d'important à discuter ensemble c'est à dire de production de vocabulaire de production conceptuelle qui donne sens alors cette production elle peut venir de gens comme nous mais elle peut provenir aussi des collègues de nos entreprises que nous rencontrons puisqu'il y a ici quelqu'un qui m'est cher il va se reconnaître immédiatement une des expressions que nous utilisons qui est l'expression de management coopératif c'est pas une expression que nous avons sortie d'Athémis c'est une entreprise avec qui nous travaillions que nous travaillions toujours un peu avec qui dans la démarche de retour d'expérience dans la démarche d'une interrogation de ce que pourrait être un autre management voire un management qui apporte une valeur qui donne du sens au travail et qui se soucie de la santé a mis en avant l'expression de management coopératif en d'autres termes ces expressions ne sont pas forcément issues de l'expérience de chercheurs comme nous ou d'accompagnateurs professionnels d'entreprises ou d'organisations ça peut provenir aussi de l'expérience elle-même des collègues des salariés des personnes dans les entreprises simplement il faut le repérer l'analyser le capter et en même temps instruire l'expression que signifie un tel mot comme par exemple le management coopératif c'est-à-dire à travers cette question comment s'opère la coopération verticale c'est-à-dire la capacité d'entendre et d'écouter des autres les raisons des autres dans le sens vertical ascendant descendant c'est connu mais aussi ascendant c'est-à-dire qu'est-ce qui remonte de l'expérience vers le haut de la hiérarchie des entreprises en d'autres termes la production conceptuelle est une production pour nous tous extrêmement importante pour le repérer dans le nouveau monde et surtout dans le monde souhaitable une dernière observation aussi il y a un lien je trouve à faire entre Pascal le faisait à sa façon entre ce qu'on vient de discuter autour de l'entreprise digitale mais aussi tout ce qui se joue autour de la dématérialisation globalement et notamment l'éclatement des références à l'espace à la fréquentation de l'espace physique et au fait que dans les organisations aujourd'hui on peut s'installer en fond de la greuse etc c'est très important cette question de la dématérialisation de l'espace en lien avec ça c'est parce que on est dès lors dans des dimensions spatiales où la question de la place ne se pose plus comme avant il n'y a plus de stabilité de l'adresse de stabilité de la référence de stabilité de la place donc on rentre dans ce qui est conduit d'appeler les époques dites de nomades mais pas la façon des nomades d'avant c'est des nomades à l'échelle de la planète avec la grande question du lieu qu'on habite et des rapports aux autres or la caractéristique de ces espaces là c'est que il faut savoir trouver les endroits où ce nous ce qu'on appelle alors les nœuds qui font en fait les capacités de puissance si on est dans le nœud on est dans l'endroit qui réceptionne les puissances et peut en les mettre si on n'y est pas on est nowhere et ça change tout le temps et ce qui est très important c'est que ça ne sont ces questions là ou ces organisations là des supports ou des moyens d'émancipation ou de libération arguments qui sont donnés en faveur pour plaider ces organisations dites modernes ça ne tient que pour des gens qui sont habités par contre par une trajectoire personnelle c'est ça qui fait la résidence pour eux c'est de pouvoir faire référence à quelque chose qu'ils poursuivent eux-mêmes alors ça pose deux questions d'abord le problème à tous ceux qui n'ont pas la capacité ou l'occasion à un moment où ça se passe de pouvoir s'appuyer sur une sécurité intérieure construite élaborée mature dans laquelle ils puissent faire assez confiance pour se guider pour s'orienter puisque s'ils ne l'ont pas il n'y en a pas ils sont des errants des désorientés sans boussole pour prendre l'exemple et l'autre problème c'est que ces trajectoires professionnelles professionnelles pardon elles peuvent l'être ces trajectoires personnelles rien ne dit qu'elles sont convergentes cohérentes entre elles et qu'elles construisent en tendance ne serait-ce qu'en cible quelque chose qui relèvent d'une communauté ou d'une société rien ne dit et que c'est uniquement sous l'hypothèse que des dispositifs les assemblent les accueillent les attirent que ça se fait et ça c'est pas forcément ce qui se joue à l'échelle dont on parle alors c'est des questions un peu plus méta plus macro mais qui sont tout à fait visibles dans les endroits dont tu parlais le côté je zap etc c'est aussi le problème de savoir finalement à quoi je me sens tenu dans ce que je viens de faire là que je quitterai demain pour un endroit dont je ne sais rien sauf par chance si je suis habité d'une trajectoire qui me guide et si c'est pas le cas sans connaissance du tout si j'ai même à la mer ça ce sont des enjeux de santé aussi et du point de vue politique de références qui nous inquiètent et nous intéressent évidemment toutes choses dont très probablement on trouvera l'occasion de reparler bientôt moyennant quoi pour terminer dans la gaieté Zoé va nous dire à quel endroit on peut se retrouver alors pour une fois l'avenir est à gauche il ne faut pas rater on sort on va à gauche merci applaudissements 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 applaudissements